coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors ce mois ci j'ai décidé de tester les feutres gel pourquoi les feutres gel parce que c'est quelque chose où j'ai eu plusieurs mauvaises expériences et j'avais vraiment vraiment envie de vous donner mon retour que ce soit des feutres gel qui sèchent trop vite des feutres gel achetés et qui sont déjà bouchés des feutres gel avec très peu de couleurs au final on est frustré on ne sait rien faire des feutres gel qui font des lignes ou qui ne sèchent pas bien il ya tellement de raisons différentes que j'ai voulu tester des feutres gel je vous avoue c'est pas un test méga complet je vais en tester que six heures différentes pourquoi parce que tout simplement j'ai eu mon gros coup de coeur sur certains feutres gel et que je n'ai pas eu l'utilité ni vu l'utilité d'en acheter plusieurs j'ai mon chouchou que je vais vous présenter en premier ça a été un achat de mon compagnon pourquoi est ce qu'ils nous achètent simplement parce que je les avais repéré et j'ai eu un gros coup de coeur par la quantité de couleurs je voulais mon les voici donc il y en a 100 différents que ça pastel néon classique métallique glitter il ya vraiment mais plein 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 de différents j'en ai même qui changent de couleur au fur et à mesure où on écrit donc c'est vraiment 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 super pratique seul inconvénient c'est qu'une fois qu'il y en a un qui est vide on sait pas les acheter individuellement ça c'est le très gros inconvénient de cela je vais tester après de cela avant j'ai eu tout simplement les feutres gel de chez action les voici ça a déjà été un beau petit coup de coeur je trouve que c'est un très très bon set de départ mais pareil il y en a un qui va plus il faut racheter tout le set donc c'est vraiment vraiment embêtant et avant ça j'ai eu une multitude de d'essais on va dire j'ai commencé mais tout au premier ça a été les feutres métalliques d'ailleurs vous allez voir que j'en ai que par deux j'ai pas été plus loin il fonctionne vraiment très très bien on les garde très longtemps mais on va les tester après pour voir un petit peu leur tenue ensuite j'ai donné leur chance à au feutre sakura certainement la marque japonaise ici ce sont les glazes donc sont des feutres un peu un peu spéciaux ils donnent un peu une matière 3d sur le papier c'est super intéressant pour avoir une texture sur le papier c'est mes deux chouchous par rapport aux couleurs de glazes et j'ai les jelly roll alors pour voir qu'il ya deux je sais pas si vous voyez à la caméra ça ce sont les vieux je crois que ça fait bien 20 ans que je l'ai celui-là et ça ce sont les nouveaux franchement au niveau de la texture il n'y a pas grand chose qui a changé c'est juste l'emballage qui est différent mais ce sont exactement les mêmes feutres la même série et la même marque voilà voyez il ne sèche vraiment pas vite parce que sinon je ne saurais plus l'utiliser je vous gâche pas que j'en avais plusieurs et les autres ont effectivement séché alors pour faire ce petit test j'ai préparé un hérisson vous remarquez lors de ma dernière publication instagram j'ai demandé quel était votre animal de compagnie préféré et il n'y en a qu'une qui a répondu elle m'a répondu l'hérisson donc c'est à elle que je fais un air donc j'ai fait un hérisson voilà je vais essayer de tester plusieurs couleurs différentes dessus parce que j'ai prévu du papier noir mais tout le monde n'écrit pas c'est du papier noir et j'ai prévu aussi du papier blanc on va attaquer tout de suite je vais faire cette petite zone là comme ça on va voir la différence je voulais déjà préparé en blanc je cache pas ça m'a pris trois heures non je plaisante on voit qu'il ya pas mal de petits traits mais je pense parce que c'est une grande superficie en général quand on fait du feutre gel comme ça c'est des superficies plus petites et je vais tester sur le noir on va voir ça tout de suite je ne vous afficherai pas de tout regardez au niveau de la mise en couleur je vous accélérer d'accélérer je dis pas je vous mettrai ça en vitesse rapide c'est parti au niveau de la tenue en main ils sont bien ils glissent pas c'est contrairement à ce que je pouvais penser au début c'est vraiment antidérapant donc c'est nickel maintenant au niveau de la tenue sur le papier je crois que c'est la première fois que je l'étais sur du papier noir donc ça va être une grande surprise je vais le découvrir avec vous en général je dessine sur du blanc donc je vous cache pas que sur le noir il a quand même du mal ça fait une texture assez bizarre au final vous savoir que ce feutre là donc c'est sans feutre en tout pour 35 euros c'est vrai que c'est 35 euros pour des feutres gel mais ça vaut vraiment la peine si pour commencer vous voulez une large gamme 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 je vais y arriver de feutre gel je m'attendais pas du tout à ce que ça fasse une texture pareil sur le noir donc je vous cache pas que l'ancre sus quand même relativement vite là donc j'ai fait la même chose sur le papier blanc à l'avance et je sais pas si vous voyez la capacité de l'ancre à l'intérieur du bique ça suffisent relativement vite en général ce sont des biques pour écrire moi je les aime bien pour colorier mais il est vrai que de parmi tous les sets de feutre gel que j'ai acheté c'est celui là où j'ai trouvé le plus de couleurs différentes c'est pas négligeable il prend forme il prend forme comme vous pouvez voir je vous rapproche c'est pas opaque on voit vraiment qui on voit encore le papier noir en dessous donc en tout cas pour cette couleur là je préfère sur papier blanc en général je colorie en faisant des petits ronds mais ici j'ai remarqué que ça ne ça ne fonctionnait pas très très bien en fait du coup les lignes étaient plus appropriées mais du coup on voit un petit peu plus les traits allez plus que ça alors comme vous pouvez voir papier noir papier blanc il y a une sacrée différence quand même je vais essayer d'alterner pour faire les picots du hérisson à chaque fois avec les autres feutres comme ça vous allez voir une différence de texture peut-être de matière je vais attaquer par mes préférés allez on attaque par du bleu donc là c'est les fameux métalliques au niveau aspect ce sont ceux qui ont l'air le plus robuste et les moins glissants avec l'antidérapant niveau qualité du bic en soi je trouve que c'est la meilleure qualité maintenant au niveau du prix ce sont aussi les plus chers donc c'est 3,53€ le feutre et il y a que 8 couleurs différentes donc voilà on est assez limité mais on les garde très longtemps et ils fonctionnent vraiment très très bien je vais décider je vais voir ça me semble chouette ça allez c'est parti on voit déjà une sacrée différence au niveau de la texture du feutre je vais essayer de faire une surface un peu plus grande pour voir ça correctement même si je fais des lignes les lignes se voient pas il y a très très bon pouvoir couvrant il y a même pas besoin de zoomer on le voit très très bien la caméra il est vraiment superbe seul truc qui est dommage c'est que du coup si j'allais dire mince on voit pas le niveau d'encre mais si on le voit ici en fait je vous avais dit il ressort très très bien il n'y a pas photo j'ai par contre des petites craintes concernant les sakura glaze je pense que ça va pas donner grand chose sur du papier noir on testera mais je suis sceptique c'est dommage je saurais pas faire tout en mode métallique comme ça il faut plus être très très beau j'ai pas assez de feutres différents pour ça voilà il ressort vraiment très très bien comme je vous avais promis c'est vraiment incroyable maintenant je vais utiliser le feutre gel de chez action c'est vraiment très très bien aussi maintenant ils ont rien d'exceptionnel on voit c'est un feutre pas cher par rapport aux précédents on va essayer de faire cette petite jaunty bonjour bon pareil que ceci le papier soit absorbe trop la matière donc ce qui fait que le noir ressort ou c'est le pouvoir couvrant du feutre qui n'est pas assez fort il a quand même un peu plus de mal je trouve que les sans feutre gel que j'ai essayé tantôt j'espère juste qu'il n'y en a pas un qui va me lâcher en chemin histoire que je finisse au moins de faire mon mon petit hérisson j'essaye de pas trop appuyer dessus pour que la petite bille du feutre roule bien ce sont souvent des billes qu'il y a au bout du huit du coup si on appuie trop fort ça se cale et il n'y a rien qui sort malheureusement par contre je ne sais plus combien m'a coûté exactement le set de chez action je me souviens juste que c'était vraiment 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 pas cher moi je suis pas très convaincu par le jaune au niveau de son pouvoir couvrant on peut mieux faire et si on testait les glitters de chez sakura on va prendre le rouge allez c'est parti on va faire celui-là on marque déjà la différence de marque tout simplement donc le glitter de chez sakura fonctionne vachement mieux que les deux pas chers c'est quand on voit qu'un feutre gel parfois nous coûte entre les sakura c'est 2,50€ des ce sont les magasins on se dit ouais mais c'est quand même 2,50€ le feutre mais voilà la différence c'est le pouvoir couvrant clairement c'est vraiment plaisant d'utiliser des feutres gel comme ça qui couvre le papier c'est pas qu'ils frottent quoi ils glissent vraiment vraiment tout seul quoi donc ça c'était les fameux feutres jelly roll de sakura donc ça vaut vous c'est vraiment très très chouette j'ai très peur de tester les glaze sur du papier noir mais vraiment vraiment très peur je ne sais même pas si je vais faire plusieurs pointes du hérisson avec ce marqueur là parce que je sais très bien ce que ça va donner on va le faire ici c'est parti il faut savoir que le bleu ce sont des feutres que si on utilise pas ça sèche au niveau de la pointe il suffit juste d'enlever la petite particule qui se met au dessus et c'est reparti et ils ont tendance à faire comme une texture sur le papier donc ça fait vraiment un relief c'est ce que je pensais on ne voit pas grand chose en fait ça ne donne même pas un effet métallique c'est vraiment quand on passe sur le papier ça va faire un effet 3D en fait c'est assez sympa j'ai déjà utilisé plusieurs fois sur mes pages dans mon boudio le rouge qui est l'autre couleur et vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram ça donne vraiment un effet relief alors du coup j'adore faire le sang avec le rouge c'est vraiment excellent je vais juste le finir pour dire deux mais je n'utiliserai même pas le rouge ça ne vaut pas la peine mais il n'a pas utilisé de l'encre pour rien j'ai bien fait de prendre une aiguille et de l'hérisson centre d'encre à mettre ouais si on voit où je suis passé et en fait quand on... je ne vais pas le faire maintenant parce que ce n'est pas sec mais après quand on passera on sentira vraiment le biqui ça c'est chouette il y a des petits effets sur le dessin comme ça du coup ici sur le papier noir ça va faire vraiment un effet brillant et non un effet relief mis à part où toucher à la caméra vous ne pourrez pas vraiment voir si c'est un relief alors cette fois-ci je retourne du coup sur les premières couleurs et ici j'ai pris un feu qui est changé de couleur j'en ai déjà c'est pas le premier que je teste et il faut quand même un certain temps avant que ça change de couleur moi je m'attendais à ce que ça change beaucoup plus vite que ça et ben non du coup j'espère qu'on va avoir un changement de couleur ici on verra on voit quand même que plusieurs couleurs se mélangent effectivement vous voyez c'est des surfaces plus petites et du coup le pouvoir courant est beaucoup plus joli que sur celle-là mais ça reste que le papier n'absorbe pas bien donc on n'aura pas une telle qualité que les métalliques ou les sacras on aperçoit tout doucement le premier changement de couleur donc c'était jaune là ça passe à de l'orange il faut savoir qu'il y a plusieurs couleurs comme ça différentes dans le set je vais essayer de vous rapprocher un petit peu vous voyez on ne voit rien avec le peu de pouvoir courant que ça dommage là le rose rentre doucement en jeu on le voit très 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 légèrement donc là c'est jaune, orange, rose oui l'autre a déjà séché par contre et on sent déjà la différence de relief vous m'attendez vraiment à ce que pour ces feutres là le pouvoir courant soit mieux je suis un peu déçue sur le coup je voulais vraiment vous faire un joli truc pour une fois pas faire simplement des lignes sur une feuille pour tester des feutres et mettre ça en pratique mais du coup les sakura glaze comme ça je crois qu'il y a une histoire de 16 couleurs différentes et pour le blanc j'ai envie de dire c'est ça qui m'a fait prendre des feutres à la base à gel c'était pour vraiment avoir un blanc qui ressortait bien et au final le seul truc que j'ai trouvé qui ressorte vraiment le mieux c'est un posca voilà c'est on sait que ça ressort surtout et il existe plusieurs posca bien sûr au niveau des pointes il n'y a pas que des gros marqueurs il y a des plus fins il y a des pinceaux donc à vous prendre le posca qui vous est le plus adapté pour ceux qui ne connaissent pas les posca les posca en fait ce sont des feutres à peinture c'est même pas des marqueurs et tout ça de rancre à eau non c'est vraiment de la peinture c'est avec ça que j'ai fait tout le grissant ça ressort vraiment beaucoup plus en fait j'avoue que là les couleurs ça varie beaucoup entre le jaune et le rose j'ai pas beaucoup de choix différents pourtant il y a du bleu à l'intérieur et du vert maintenant le vert et le jaune doivent se confondre voire peut-être se mélanger j'essaye de ne pas faire des lignes pour ne pas avoir comme au début vraiment les lignes de jaune et les lignes de rose ouh c'est le premier vrai rose pétanque que j'ai le rose se voit quand même un petit peu mieux que le jaune voilà on arrive au bout vous voyez ici on voit vraiment bien que c'est un peu plus rose on fait voilà toutes les couleurs qu'il y avait dedans on va retourner sur le métallique au moins c'était fun quelle partie est ce qu'on va faire avec le métallique on va essayer de pas faire tout le temps les mêmes motifs mais j'ai pas vraiment le choix parce que je voulais l'éloigner d'ici donc je voulais faire par là mais c'est le même motif à chaque fois je voulais pas faire celle là faut savoir aussi que le glaze ici après il adhère ça glisse plus vous allez voir que le bronze se voit très très bien aussi je pense que le bronze est un peu plus vieux je l'ai acheté il y a vraiment plus longtemps il est un peu plus séché je sais même pas si je vais réussir à faire tout on va essayer d'amener un peu la pointe pour humidifier tout ça pas sûr que ça fonctionne voilà non pas assez oh non moi qui me réjouis c'est de réutiliser mon métallique qui sniffe donc fonctionne très bien mais voilà c'est un des inconvénients des feutres gel encore une fois si on les utilise pas rapidement ça finit par sécher et euh et du coup bah ça limite on peut le foutre à la poubelle quoi il me sert plus à rien je suis trop triste je voulais trop faire ça en bronze en plus mais je voulais faire ça avec quoi moi ? j'ai rien d'autre bah non bon c'est pas un feutre gel rien à voir mais c'est juste pour dire de finir de faire ça en bronze on va essayer un truc un système D du coup on va pas tenir compte de ce feutre là même si au final il fonctionne vraiment très très bien sur du noir c'est pas un feutre gel c'est un feu de calligraphie de chez Stadler parce qu'il y en a quand même qui veulent la référence et là niveau pouvoir couvrant il y est hein c'est voilà il y a pas du petit peu tri j'avoue que c'est pas facile de faire les coins sachant que c'est vraiment des feutres bah là du coup à calligraphie ça fait que j'ai un peu du mal voilà bon on a rien vu hein on oublie bon le suivant c'était quoi du coup on passe sur le glitter de chez Sakura qu'est-ce qu'il me restait ? un bleu je sais pas ce que ça va donner on va peut-être pas le faire juste à côté on va le faire peut-être ici en dessous décidément ceux qui se voient pas bien je les fais tous en dessous mais là c'est pas qu'il se voit pas bien en fait je vais vous montrer bleu sur noir c'est sûr ça se voit pas très très bien mais on voit quand même une partie je sais pas si ça se voit à la caméra un tout petit peu là le... c'est vraiment un effet pailleté mais pailleté pailleté hein c'est pas métallisé donc quand vous achetez vos feutres chez... à la piège chez Sakura petit conseil testez-les avant mais vraiment les tester c'est hyper important et... regardez aussi le niveau de l'encre parce que c'est hyper important si vous voyez le niveau il est déjà là c'est très très mauvais signe et ça veut dire que c'est certainement un vieux feutre l'encre c'est soit évaporé soit il a séché ça peut être plein de raisons différentes mais c'est pour être sûr que vous achetez pas un feutre qu'il n'aille pas et si vous pouvez pas les tester vous même demandez au vendeur de le tester pour vous c'est vraiment important est-ce qu'on voit bien l'effet glitter ? on voit vraiment bien l'effet pailleté on reprend un petit chez action et on va tester les ceux de chez action mais les néons on voit un petit peu la différence quand même allez on va le mettre là autant les feutres ça fonctionnait bien mais autant l'aspect métallique il est plus du tout le papier a tout absorbé au final je trouve qu'ils fonctionnent relativement bien les néons pour le papier noir je ne m'attendais pas à ça voilà ça donne bien maintenant à voir quand ça va sécher parce que là on voit bien le mauve parce qu'il est humide maintenant à voir quand il sera vraiment sec il commence à plus aller non il y a encore de l'encre vous voyez c'est une maladie chez les feutres gel c'est incroyable il y en a beaucoup qui n'ont pas compris comment faire des vrais feutres gel les techniques que j'ai trouvé pour les refaire fonctionner il y en a plusieurs la semelle en caoutchouc ça marche bien faire passer la pointe comme pour un bic le chauffer donc chauffer l'encre pour qu'elle glisse plus vite quand je dis chauffer c'est entre vos mains ne mettez pas le bic au micro-ondes ou tout simplement le secouer pour faire descente l'encre au niveau de la bille en fait à mon plus grand malheur j'arrive tout doucement au bout de ce que j'ai à vous montrer donc je vais réutiliser des des bic qui sont pas ouf mais pour finir au moins notre petit hérisson qu'est-ce que je pourrais essayer on va essayer le glitter silver de chez de nouveaux castle art pour voir un petit peu ce que ça donne on va le mettre par ici il y a deux glitters à côté voilà on va le mettre là un silver mais j'ai l'impression qu'il a l'air plus nacré que silver j'aimerais juste voir son papier blanc mais là clairement pour du papier noir je prendrais pas les castle art ils sont pas assez couvrant et ça va pas être joli que ce soit pour du dessin ou pour un bullet journal parce qu'on voit qu'il est brillant c'est déjà ça ben au final c'est pas dérangeant parce que ça fait un effet un peu nacré et c'est assez joli en fait personnellement j'aime beaucoup je vais essayer de vous montrer ça après à la caméra je pense que vous voyez déjà une partie de ce que je veux dire voilà vous voyez il est vraiment bien bien brillant en fait on va couper voilà alors c'est bien c'est bien vous Sous-titrage ST' 501 ... 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